Bonjour Hervé Biosser, vous êtes expert pour la société de conseil Paxter, ancien directeur de l'école centrale et de Centrale Supélec. Alors on parle souvent du doctorat en France, du fait qu'il est moins bien considéré que dans beaucoup de pays où c'est le diplôme phare de l'enseignement supérieur, pourquoi cette situation en France ? Alors d'abord personne ne conteste que dans le système universitaire le diplôme phare, le diplôme le plus haut niveau c'est le doctorat, mais ce que je voudrais dire c'est que la situation n'est pas du tout anormale en France et pour ça je vous propose d'abord de revenir aux faits, ils sont d'ailleurs très bien décrits dans les notes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors les faits c'est que globalement effectivement les docteurs ont un peu plus de mal à trouver du travail que les diplômés de grande école par exemple, par exemple à cinq ans il y a 14% de docteurs chômeurs alors qu'il n'y en a que 8 à 10% qui sont issus de grandes écoles et surtout 45% d'entre eux n'ont pas un CDD alors que 10% seulement des élèves issus de grandes écoles ont un CDD. A terme, 47% d'entre eux seront dans des emplois supérieurs, ça c'est très comparable avec les élèves de grandes écoles mais c'est surtout qu'il n'y aura que 11% qui aura un emploi dit très supérieur dans les classifications de l'INSEE alors que ce sera de l'ordre de 20% pour les grandes écoles. Et puis le dernier point qui est sans doute celui qui fait réagir c'est que le taux de chômage des docteurs en France est de 9%, c'est le plus élevé de l'OCDE, on prend tous les docteurs entre 25 ans et 64 ans et c'est 9%. En fait cette situation n'est rien d'anormal. Alors déjà première chose il y a une extraordinaire diversité entre les domaines de doctorat. Si vous prenez les maths, la physique, l'ingénierie, les STIC, il n'y a aucun problème de placement. Le placement est très très comparable celui des grandes écoles. Si vous faites éco-gestion c'est encore mieux, il n'y a pas de problème de placement. Donc première chose le problème ne concerne pas ces disciplines et ça je crois que beaucoup de gens ne le savent pas. Alors par contre si vous avez fait de la chimie, des sciences du vivant, de la philo, des humanités, c'est un peu plus compliqué. C'est étonnant qu'il y ait quand même des disciplines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour lesquelles ça ne paye pas. Alors on va y venir. Pourquoi ces disciplines ne payent pas ? Alors déjà la première chose que je voudrais aussi rappeler c'est que le marché n'est pas stupide. On a l'impression que les entreprises ne font pas d'efforts pour recruter davantage de docteurs. Ce n'est pas exact. Les grands groupes eux, ils savent exactement ce qu'ils font. Prenez des groupes qui font beaucoup de recherches comme Saint-Gobain, quand ils recrutent un docteur, ils savent qu'ils recrutent un docteur. Il ne faut pas rêver, ils n'en recruteront pas deux fois plus. Deuxièmement, les docteurs ne vont pas plus vers les start-up que les alliés de grandes écoles. Ça peut être très surprenant mais ils n'y vont pas. Mais il y a un vrai problème structurel en France, c'est qu'il y a très peu de théorie technologique. Ces fameuses entreprises, de taille intermédiaire très techno, je rappelle, 3 000 en France, 10 000 en Allemagne. Et ça, c'est un débouché naturel des docteurs qui est structurellement très faible en France. Donc, s'il y a un petit problème, il est plutôt au niveau des entreprises de taille petite et intermédiaire. Et pour comprendre ça, puisqu'il n'y a pas d'aspect quantitatif, le marché est ce qu'il est, il faut revenir aux aspects qualitatifs et se poser la question de la qualité des doctorats que nous délions en France. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie et quand on me dit, mon produit est génial et les clients sont stupides de ne pas l'acheter, je ne crois pas assez. L'expérience de l'industrie et de l'entreprise montre que c'est probablement parce que le produit, dans ce cas-là le doctorat, n'est pas très bien adapté aux clients, dans ce cas-là les employeurs. Alors pourquoi ? Il y a deux raisons à mon avis. La première, c'est est-ce que le doctorat prépare à l'emploi ? À l'emploi ? Dans le secteur public, certainement. Dans le privé, c'est beaucoup moins évident. On dit, les docteurs savent gérer des projets, ils sont créatifs, ils ont une méthode de travail. L'expérience montre que selon le sujet et surtout l'encadrement et la valeur du candidat, c'est incroyablement variable. Personne ne peut dire, tous les docteurs sont des experts du management de projets et sont des très très grands créatifs. D'autant que la majorité d'entre eux, très large, veut au départ aller dans l'enseignement supérieur public, rêve d'être une baine de conférences sur les recherches alors que ce sera seulement 20% d'entre eux qui y arriveront. Deuxièmement, une question désagréable, quel est le niveau des candidats ? Et là, il y a un vrai problème, c'est qu'il est très variable. Et la raison pour laquelle il est très variable, c'est qu'en fait, en France, la sélectivité est faible. Il y a peu de candidats par position de docteur qui sont proposés. Je vous renvoie, si vous avez l'occasion, à une discussion avec Jean-Lou Chameau, le Français qui était président de Caltech, qui était très très critique là-dessus et qui dit, en France, les études doctorales sont à revoir. Et la première chose que vous devriez refaire, c'est de réduire le nombre de docteurs pour avoir davantage de sélectivité. Merci Hervé Biosser pour cet éclairage sur les débouchés professionnels du doctorat en France. Et on va faire dans une autre émission une comparaison avec ce qui se passe dans les autres pays. Merci. Merci. – Sous-titrage ST' 501